Ce chou est dédié pour le refroid schéma de Eugène Yoshua Benlili Bezrat HaShem. Alors on pose la question ici, quand on a dit le premier Yul Aratzon à la fin de l'Amida, donc une fois qu'on a fait la dernière Barakha, 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 Barakha. Ce n'est pas l'Amida elle-même, elle est terminée l'Amida, mais ce n'est pas non plus qu'on peut parler et dire ce qu'on veut. Une fois qu'on a dit le deuxième Yul Aratzon, quelques phrases plus tard, là l'Amida elle est terminée. Bien qu'on n'a pas fait les trois pas en arrière, en disant par exemple quelqu'un est en train de prier derrière moi, je n'ai pas le droit de faire les trois pas en arrière, je dois rester debout. C'est-à-dire qu'on conseille aux gens qui prient longtemps de ne pas se mettre derrière, de se mettre devant. Parce qu'ils bloquent les gens qui sont devant, qui très souvent ne sont même pas là-bas, ils passent devant lui, il faut un trois pas en arrière, c'est interdit. Quelqu'un est en train de prier, il ne peut pas passer devant lui. Il y en a qui disent dans les deux matchs, il y en a qui disent tant qu'on le voit, tant qu'il peut nous voir devant. Donc ceux qui prient longtemps, qui se mettent devant le mur, en plus c'est bien de prier devant un mur. On apprend cela de Yeshaya, de Hizkia Yeshaya, je vais vous raconter une histoire après, très jolie histoire. Quand on prie devant le mur, c'est très bien de prier devant un mur. Donc, dès qu'on a dit le deuxième Yule Ratzon, pour nous la Hamida, elle est terminée. Bien qu'on n'a pas pu faire les trois pas en arrière, pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est derrière nous, on est bloqués. Tout est terminé, je peux prendre mon portable, je parle avec ma grand-mère, il n'y a aucun problème. Je peux parler de politique, on ne peut pas parler de politique dans la synagogue, d'accord ? Je peux prendre un bouquin, étudier, à voix haute. Dès qu'on a dit le deuxième Yule Ratzon, la Hamida, elle est terminée. Simplement, on n'a pas fait les trois pas en arrière. On les fera plus tard, quand la personne derrière les aura faites aussi. Maintenant, entre les deux Yule Ratzon, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Et les choses qu'on peut dire, les choses qu'on ne peut pas dire. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? On peut répondre à l'Akdusha. L'Akdusha, il y a trois réponses. L'Akdusha, Baruch, Veimloch. L'Akdusha dit qu'on peut répondre les trois réponses. L'Akdusha dit qu'on ne peut répondre que les deux premières réponses. L'Akdusha dit qu'on ne peut répondre que les deux premières réponses. L'Akdusha, on répond les cinq premiers amènes de l'Akdusha, jusqu'à celui de Be'alma. On répond. D'après l'Akdusha, jusqu'à Be'alma, les vingt-huit mots, il faut dire les vingt-huit mots jusqu'à Be'alma, chose que les Français ne font pas, qui est une grosse erreur. Tous les rabbins du Sardim, y compris les rabbins marocains, disent qu'il faut dire vingt-huit mots jusqu'à Be'alma. Même quitte à rater le amen de Be'rihou. Un moment, il y a Be'rihou, alors on répond amen. Mais si maintenant je n'ai pas encore fini jusqu'à Be'alma, je ne réponds pas. Ce amen, il n'est pas important, c'est le quatrième amen. Par contre, si on arrive au cinquième amen, je n'ai pas encore fini moi jusqu'à Be'alma, je réponds amen de Be'alma et je continue après de dire jusqu'au vingt-huitième mot qui est Be'alma. Alors là aussi, on répond ça entre les deux, il y a eu le Ratzon. On va dire, Yossef, il dit non. Si tu réponds au Kaddish, tu réponds jusqu'à Yitz-Barach et pas plus. On répond, qu'est-ce qu'on répond ? Alors, amen de Brachot, Saint-Safek. Il y en a qui disent que oui, on répond et il y en a qui disent que non. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir du Safek ? Tous sont d'accord si je bouge un peu les pieds. Faire les trois pas, si je peux, c'est encore mieux. On peut faire les trois pas avant la fin de la Amida. Quelqu'un qui a dit le premier Yul Ratzon et, pour exemple, X, Y, Z, il veut faire les trois pas, il peut le faire. Ce n'est pas interdit. Par exemple, il est l'arbre dans la communauté, tout le monde l'attend. Maintenant, lui, il voit qu'il est en retard. S'il va dire encore à l'Okanetsor, ça va faire encore une demi-minute, quelques dizaines de secondes pour qu'il finisse. Il ne veut pas faire attendre les gens, il fait trois pas en arrière, aucun problème. Ou bien, pour la raison que je suis en train d'évoquer maintenant, quelqu'un, il finit sa Amida, et pendant ce temps, il y a la Khazara. Chaque Baha, il faut répondre Amen. Est-ce qu'on répond Amen entre les deux Yul Ratzon ? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. C'est un problème, parce que pour celui qui dit que je dois répondre, je ne réponds pas, c'est grave. Et pour celui qui dit que je dois répondre, je ne réponds pas, c'est grave aussi. Enfin, le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, si on peut faire trois pas en arrière, c'est le mieux. Parce que là, tout le monde est d'accord que, bien que tu es encore en tes deux Yul Ratzon, vu que tu as fait trois pas en arrière, tu peux répondre Amen des Brachot. Si tu ne peux pas, parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière, tes pieds qui sont comme ça, tu bouges un peu. Tu fais un petit mouvement comme ça, ça suffit. Et dès lors, tu peux répondre Amen aux Brachot, en tes deux Yul Ratzon. Donc, Kadish, Kdusha, Amen les Brachot, on l'a dit, Barechou, qu'est-ce qu'il reste ? Moudi Manachnoulach, les trois mots. Moudi Manachnoulach, c'est tout. À propos de se prosterner, c'est l'occasion d'en parler. Comme j'ai dit, en France, jusqu'il y a une quarantaine d'années, même moins de trente années, tous les rabbins qui ont été ashkénazes ou sfarades qui ont été éduqués dans des yeshivotes ashkénazes. Ils ont pris la coutume ashkénazes et vu que c'étaient eux les quatre, donc ils ont enseigné au peuple de faire ashkénazes. En France, il y a beaucoup de coutumes ashkénazes par erreur, comme par exemple dans le Kadish, de ne pas répondre jusqu'à Béalma. Et une autre erreur, c'est vraiment une erreur. Il se peut que les Marocains ont cette coutume-là, je ne sais pas. Au Maroc, à l'époque, je ne sais pas. Il faut dire que les Marocains aussi, ils ont du coutume ashkénazes. Ils détestent qu'on leur dise ça. Mais il faut comprendre que les grands poskimes ashkénazes du Moyen-Âge, le Roche et le Tour, ont fui l'Europe. Ils ont été poursuivis par l'empereur Rodolphe de Hasbourg pour être pris pour demander des rançons. Donc ils ont fui l'Allemagne. Ils sont arrivés en Espagne. Les rabbins du Maroc, vous pouvez poser leur question aux grands rabbins qui, à l'époque, étaient en Babylonie, en terre d'Israël. Ou vous pouvez demander la question aux rabbins qui étaient en Espagne. À qui ils demandaient ? En Espagne. L'Espagne, c'est tout proche du Maroc. Le détroit de Gibraltar est terminé. Tu es en Espagne. Donc il y a beaucoup de coutumes marocaines qui, en fait, sont comme les ashkénazes. Par exemple, je crois qu'ils mettent aussi les mezuzoïdes penchés. Chez les sfaradins, ils m'ont les mains droites. Il n'y a pas le droit de mettre penchés. De plus, il y a déjà deux, trois siècles, les rabbins, les loubavilles, ils sont venus au Maroc. Ils ont enseigné. Le rabbin, ce n'est pas très sfarad. D'accord ? C'est ashkénazes à la base. Aujourd'hui, la majorité des rabbins français, c'est des sfaradins d'origine. Mais les coutumes, c'est le choukhanoukharav, c'est ashkénazes. D'accord ? Il y a une coutume ashkénazes qui est fausse. C'est un super problème, parce que beaucoup de gens le font ici, même en Israël. En tout cas, tous les pouskim sfarad israéliens disent que c'est interdit de faire cela. C'est se prosterner à barechou. Ou bien à la fin du repas. On fait le zimoune. On n'a pas le droit de se prosterner aux endroits où les sages israéliens n'ont pas institué qu'on puisse se prosterner. Ils n'ont pas institué à beaucoup d'endroits. Il y a un livre, un cidre, il est dans tous les endroits qu'on a le droit de se prosterner. Ils m'ont dit barechou, non. Et moi j'ai eu de mes yeux. L'arabe de Yerusef, il ne bougeait pas d'un poil. L'arabe de Yerusef ne bougeait pas d'un poil. L'arabe de Yerusef ne bougeait pas d'un poil. On ne bouge pas. L'arabe de Yerusef, il écrit dans son livre, c'est interdit. C'est marqué que celui qui se prosterne aux endroits où les sages israéliens n'ont pas institué de se prosterner, c'est lait. Gnaï, c'est quelque chose de pas bien. Donc il ne faut pas le faire. Le problème, il est quoi ? Si tu es en France, tout le monde se prosterne, toi tu restes comme un piqué idiot comme ça, d'accord ? Que faire ? J'ignore. Moi quand je suis en France, je ne me prosterne pas. Mais bon, je ne suis plus en France, donc je n'ai plus ce problème-là. Mais ici en Israël, faites comme il faut bien, on ne se prosterne pas à barechou. D'où est venue l'erreur ? Le Charles Sibour, lui, quand il dit au barechou, il se prosterne. Ça, oui, il doit le faire. Bah, au revoir, tout le monde répond, bah, au revoir, on va être. Je crois que le peuple qui était des ignards, il croyait que le Charles Sibour, c'était souvent le rabbin, un type, un érudit. Il va dire qu'il se prosternait, il se prosternait eux aussi. Erreur. Lui se prosterne, non se prosterne pas. D'accord ? Faites attention à cela, il ne se prosterne pas. D'accord, si il ne faut pas ne pas changer, il ne change pas. L'arabe b'en sommeil, il dit que oui, il faut changer. Donc, chacun fera le mieux. Moi, j'ai une question dans la vida. C'est qu'un moment, c'est que le mieux pour faire des études personnelles, c'est le mieux ? C'est dur de dire qu'en c'est le mieux. On peut faire les deux. Soit dans Shema Kolen, avant de dire, ou me fanecham al-kana kama tishim, soit dans Elokan et Tzor. Le problème, c'est qu'on doit répondre Amen aussi au brachot de la Chazara. D'habitude, il y a la Chazara. Et comme je disais, c'est un problème. Donc, il faut bouger les pieds un peu, un repos Amen, et dans nos prières, faire attention que nos prières ne me déconcentrent pas de ce que dit Shachibor pour répondre Amen à sa bracha. D'autres questions, messieurs ? Oui ? Est-ce que si on a le droit de la Chazara Kolen, il faut s'arrêter ? Non. Si quelqu'un, maintenant, il n'est pas à l'endroit de la Chazara Kolen, il continue, il ne s'arrête pas, il est béni quand même. La suite-là, on demande le personnel. C'est avant le Kahneman ou on peut la faire prédiction ? Où tu veux. Entre Yulah Ratson et Yulah Ratson. N'importe où là-bas. Les prières personnelles, c'est-à-dire qu'on peut faire en français. Même dans l'Amidat, tu peux faire en français. D'accord ? Tu fais des prières personnelles, dans Shoma Tzifila, en français, tu les fais dans Yulah Ratson, c'est entre les deux Yulah Ratson. D'accord ? On peut rajouter aussi des prières personnelles à chaque bracha. À part les trois premières, trois dernières, comment l'Amidat, comment elle est bâtie ? Il y a trois prières, trois bénédictions au début, de louanges d'Hachem, trois à la fin de remerciements, et treize au milieu de demandes. Maintenant, quand tu passes sur une certaine demande, par exemple, tu dis, « Ahoné la première, ahoné la date, tu peux prier à Hachem, Dieu, s'il te plaît, donne-moi l'intelligence pour comprendre ta Torah, en français. Très bien, pas de problème. Après la deuxième, tu dis à Ratson et Tchouva, que pour la Tchouva, « Dieu, je t'en prie, il y a mon nom qui n'est pas religieux, mes parents, ma tante, qu'est-ce que j'en sais ? » Tu dis les noms, là, « Kepha Tchouva, je le prie, Kepha Tchouva. » Tu peux. « S'lachlan, venez car non plus, je l'ai piché terriblement, je l'ai fait ça et ça et ça et ça. Pardonne-moi. S'lachlan, c'est ce qu'il faut. » D'accord ? « Refouachlema. » « Ah, il y a ma tante qui est super malade, on va lui refouachlema. » On peut, toutes ces choses-là, je crois qu'il y a un rapport en entreprise personnelle et la bénédiction que je suis en train de dire, on peut la dire dans la bénédiction de la Amida. Et en français. Bon, en anglais, bien sûr. Oui. « Je m'apprécie de toutes les personnes de demande, on va les faire trois longues. Pourquoi les infimes sans le trois longues ? » Je ne sais pas. Tu fais, on va dire, 20 secondes de demande, c'est déjà beaucoup. « Ah, deux minutes. » Voilà, je pense que 20 secondes. Choma, tu l'as, tu peux plus, il n'y a aucun problème. « Infimement. » « Infimement, pas infiniment, mais tu peux. » « Pas de problème. » « Pas de problème. » « Pas de problème. » Ah, c'est bien aussi que lorsqu'on insère des prières personnelles dans la Amida, pas faire ça toujours. Parce qu'au bout du moment, c'est comme si ça devient une partie intégrante de la Amida. Alors, ce n'est pas le cas. Alors, si on est dit, c'est bien sur trois prières, deux tu rappelles, troisième tu ne rappelles pas. Comme ça, montrer que ce n'est pas une partie intégrante de la Amida. « C'est pas Amida et Amida, vous ne pouvez pas le faire. » Pardon ? « Il n'y a pas quelque chose qui existe. » « Il ne faut pas le faire. » Pourquoi pas ? J'ai jamais entendu ça. Je ne connais pas. Ça m'étonne. Preuve en est qu'Aminha, dans les jours de jeûne, on lit à Nenon. Quelqu'un qui veut jeûner doit prendre sur le jeûne Aminha. Donc, on voit qu'on fait des prières personnelles. « Qu'est-ce que tu racontes maintenant à Dieu que tu veux jeûner demain au milieu de la Amida ? » J'avais entendu ça. Ça m'étonne beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a un petit padre qui dit « Il y a un chakrit à Arvit, mais il n'y a pas Aminha. » Je ne sais pas de quoi il s'agit. Oui. « Il y a une fois qu'il y a qui est mieux qu'une autre pour demander à Hachem ? » Je pense que c'est mieux de ne pas demander dans Arvit parce qu'Arvit, la nuit, c'est une période de dîn. Il y a la rigueur céleste. C'est mieux le jour. C'est mieux le chakrit. Plus on avance dans le jour, plus le dîn se renforce. Chakrit, il y en a moins. Dès minuit, c'est le mieux. Après minuit, quelqu'un est encore réveillé à minuit, 11h20, etc. Aujourd'hui, c'est le même moment de la journée pour prier. Là, c'est l'être ouvert. Après chakrit, ils sont encore ouverts, mais ça commence un peu le dîn. Minha encore plus, et après, dès la tombe de la nuit, c'est le dîn puissant. Donc c'est bien de faire des prières, si tu veux. Les moments où Dieu entend mieux, il n'y a pas de dîn qui fait interférence, c'est dans ces périodes-là. Il faudrait qu'il est bien, pas obligatoire, mais il est bien de ne pas se couper les cheveux dès minha, et encore moins le soir, idem pour les ongles. Bien, pas obligatoire. Oui, d'autres questions ? Pourquoi, à la fin de la mida, on doit lire un verset qui commence par la première et la dernière lettre ? Mais bon, on ne voit pas, c'est bien. C'est écrit que, c'est bien, c'est écrit que, lorsqu'on décède, après 120 ans, alors il y a quatre anges qui viennent dans la tombe et qui vont commencer à nous secouer le corps pour que l'âme quitte le corps. Plus une personne, elle aimait le corps, elle aimait dormir, elle aimait manger, elle aimait tout ce que, tout au lamacé, toutes les bonnes choses de ce monde-là, plus il est attaché au corps. Alors, il faut le détacher. Alors, on le bat. Les anges le battent comme ça et ils lui demandent quel est ton nom. Et on oublie. Alors, on dit que c'est un sgula. Pour ne pas oublier notre nom à ce moment-là, on appelle ça, on appelle ça le battage de la tombe. D'accord ? Alors, on dit que si on dit à la fin de l'amida un verset qui commence par le premier de nos prénoms et par le dernier, et si on a deux prénoms, alors on dit deux versets, d'accord ? On dit que c'est un sgula. Ça peut aider pour se rappeler du prénom. Quand on parle de couper les cheveux, vous pouvez subir la barbe ? Non, c'est pas la barbe. Ne pas se couper les cheveux la nuit, ça concerne les cheveux de la tête, pas les cheveux de la barbe. Parce que les cheveux de la tête, ça correspond à des dynimes. Et c'est marqué que quand on se coupe les cheveux, c'est bien de penser, à part les 15 mitzvot qu'il faut penser quand on se coupe les cheveux, c'est bien de penser aussi qu'on enlève les dynimes, qu'on enlève les forces du mal. La barbe, au contraire, c'est les forces du bien. C'est pour ça que c'est pas bien d'après la Kabbalah de se couper les cheveux. Mais attention, quel Kabbalah ? C'est la Kabbalah de Abou Hasera, de Baba Saleh et de sa famille. Ben Israï, qui était un grand, 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 grand de Kabbalah, il n'y a aucun problème à se tailler les cheveux. Ce qu'il faut, c'est pas enlever les cheveux. C'est pour ça que tous les grands Chachamim Sfarad d'Israël il y a quelques années, ils avaient tous une barbe super courte. A ben si on la revoyait au Sef, c'était comme la mienne, encore plus court. Quand ils étaient jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun interdit à se couper la barbe de par la Kabbalah, qui n'est pas celle de Baba Saleh, celle de Ben Israël. Baba Saleh, il ne faut pas toucher la barbe. Rien du tout, jamais. Oui ? Non, non, c'est-à-dire, ah non, si quelqu'un maintenant il est dans le Kain et le Saur, il a fait les trois pas en arrière, il ne dit pas au Sef, le Mimbromav. Il fait juste le geste. Il fait juste comme ça, le juste trois pas en arrière, et quand il arrivera, il arrive en arrière, il finit l'Uluradson, il dit au Sef, le Mimbromav, bien qu'il ait déjà, il n'a pas fait les trois pas. Il fait au Sef, le Mimbromav, ou au Sef, le Mimbromav, quand il fait les trois côtés comme ça. C'est vrai que, le même système, on fait juste longtemps, et que quand on arrive à le Kain et sur le Khaizan, on fait, on décale les pieds, on répond au Mimbromav. Oui, que amen, pas bourre-granchement. Voilà. C'est une Mimbromav. Il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a pas à répondre, il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a pas à répondre. C'est la Mimbromav, on bouge les pieds, comme ça, on peut répondre. Est-ce qu'il y a un problème de faire Chouva, vraiment de dire qu'on a faute, etc., la nuit, pendant la période utile, ou pas du tout ? Il n'y a pas de problème, le preuve en est qu'avant d'aller dormir, on fait la vidouille. Voilà. Mais ce n'est pas le meilleur moment. Ce n'est pas le meilleur moment. C'est pas le meilleur moment. Pêcher la nuit, c'est pour ça qu'on ne veut pas les cirotes la nuit. D'autres questions, messieurs ? Baruch Adonai, l'Om Amin, l'Om Amin, l'Om Amin.